Cancer colorectal, comment éviter la pose d'une poche ? Un coach virtuel pour le télésuivi des malades d'apnée du sommeil. Et la radiothérapie, boostée par les nanoparticules, c'est le sommaire de cette émission spéciale nouveauté. Avec moi sur le plateau, Karl Blum, vous allez nous présenter Colovac. Colovac, c'est ça, je l'ai dans la main, on va y revenir. Colovac, c'est né d'une idée, d'une réflexion plutôt d'un chirurgien qui a vu que 80% des malades opérés à la suite d'un cancer colorectal auraient pu se passer d'une poche. C'est comme ça que c'est né Colovac. C'est exact, oui. En fait, les patients après la chirurgie colorectale rentrent en général à la maison avec une poche de stomie et c'est très souvent vécu comme une douleur. On en a parlé français, une poche de stomie, c'est une poche pour évacuer les... Les sels, exactement. C'est un anus artificiel qui est là pour dévier les sels, pour les sortir, pour qu'elles ne rentrent pas dans le colon et donc ne rentrent pas en contact avec l'anastomose, qui est la partie où le colon a été refermé après la chirurgie. Et 20% des patients lors de cette chirurgie vont éventuellement représenter une fuite, qui peut être très grave parce qu'à ce moment-là, la matière fécale peut rentrer dans le colon. Et cette poche est faite de façon prophylactique à tous les patients pour éviter que les 20% des patients qui font une fuite éventuellement n'ont pas de matière fécale qui peut rentrer dans l'abdomen. Donc ce que vous me dites, en fait, c'est qu'à la suite de cette opération, au lieu de poser directement une poche au patient, vous allez poser ce dispositif, c'est ça, qui s'appelle Colovac, qui va laisser le temps d'une cicatrisation, qui va ensuite être enlevé par endoscopie au bout de 10 jours. Et au bout de 10 jours, on va voir s'il y a des fuites. Dans ces cas-là, on posera une poche. Et s'il n'y a pas de fuite, c'est tout bénef pour le patient. Exactement. En fait, les fuites sont souvent dues à une cicatrisation incomplète qui arrive en général dans la première semaine. Et donc, en fait, de régler le contact des selles dans le côlon pendant une semaine, pendant 10 jours, permet de voir en fait l'essentiel des patients qui vont représenter une fuite ou pas. Et donc, on peut ramener le taux de patients qui peuvent éventuellement se retrouver avec une poche de stomie, avec un anus artificiel, à 20% au lieu des 4%. Comment ça marche ? Alors, l'idée est de protéger l'anastomose de contact avec la matière fécale. Et donc, la poche, c'est un anus artificiel, donc pas de matière fécale, donc l'anastomose est protégée. Ici, l'idée, c'est que la matière fécale soit canalisée à travers le stent dans cette gaine. Elle passe dans cette gaine. Exactement. Et donc, la gaine protège. Exactement. En fait, voilà. Ils sont expulsés par l'anus à travers la gaine. Voilà. Et le secret pour que tout ça, ça tienne bien, parce que quand on va à la selle, bien sûr, il y a un mouvement péristaltique, un de l'intestin, et puis en plus, on pousse. Donc, le secret pour que ça tienne bien, c'est le stent. Exactement. En fait, la gaine doit rester en place, bien en amont de l'anastomose, de la cicatrice. Et nous avons développé pour cela un stent qui est associé à une chambre à vide, qui permet de bloquer le stent dans le côlon, un peu comme on a l'habitude de bloquer son GPS au pare-brise. Donc, c'est une façon d'ancrer très solidement le stent à cet endroit. Le marquage CO est en cours. Ce n'est pas expérimental. On peut le dire, ça va bientôt arriver dans les hôpitaux. Et bientôt, il y aura un marquage FDA. Donc, c'est le marquage américain. Exactement. On est en train de préparer les études cliniques nécessaires pour ça. Donc, Colovac, je le dis, ça, ça va susciter énormément d'espoir chez les malades qui ont un cancer colorectal. D'autant que, finalement, vous m'avez dit en préparant cette émission, les gens qui ont ce type de cancer sont plus angoissés, souvent par le fait d'avoir de la perspective d'avoir une poche, que par le cancer lui-même. Oui. C'est ça ? Oui, parce qu'en même temps, de lutter pour la guérison de son cancer, on se voit, en fait, avec une entrave à la vie sociale très forte à travers la poche de cet anus artificiel. Alors, moins grave, mais super embêtant aussi, l'apnée du sommeil. Donc, je suis avec Philippe Carrier, vous travaillez chez Philips. L'apnée du sommeil, comment traiter un nombre croissant de patients sans diminuer la qualité de soins ? C'est le défi que s'est lancé Philips. Comment vous faites ? Oui, effectivement, l'apnée du sommeil, c'est moins grave, mais c'est beaucoup plus de patients, puisqu'aujourd'hui, en France, on a un million de patients traités, potentiellement encore un autre million traités. Donc, de plus en plus de patients à traiter avec des contraintes économiques, d'autres contraintes, et surtout, il faut que les patients soient observants et aillent vers l'adhésion thérapeutique. Voilà, ça, c'est les deux mots-clés. Pour qu'ils observent leur traitement, il faut qu'il y ait une adhésion thérapeutique. Et c'est là que vous intervenez. Exactement. Et pourquoi il faut qu'ils soient observants ? C'est pour éviter de développer des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, pour ça, on a un programme, le programme Accentel, qui est basé sur des nouvelles technologies digitales et aussi des technologies comportementales, puisqu'on a des coachs. On a des coachs, on a des intervenants techniques sur le terrain, des coachs sommeil. Et nos coachs, donc, sont là pour motiver le patient pour aller vers l'adhésion. Et ils s'appuient sur les quatre piliers de l'entretien motivationnel, qui sont instaurer un climat de confiance, de l'empathie avec le patient, développer l'autonomie du patient. Il faut que le patient puisse se prendre en charge tout seul, bien connaître son patient aussi, qu'est-ce qui est important pour le patient, et enfin, valoriser les résultats. Donc, grâce à ça, effectivement, on change juste de l'observance, mais on va vers l'adhésion thérapeutique pour qu'il adhère au traitement. Il y a du télésuivi aussi. Ça, ça fait partie effectivement du programme et des outils digitaux, puisque les machines sont connectées, et on peut suivre en temps réel ce qui se passe auprès du patient avec sa machine. On peut voir son observance, on peut suivre aussi... Qui suit ça ? Notre équipe de coach. Donc, votre équipe qui récupère toutes les données, grâce au télésuivi, et qui ensuite, comment ils font ? Ils se concertent ? Alors non, le programme est structuré. Donc, il y a des appels programmés, des interventions terrain. Et il y a aussi, en cas de problème clinique, comme un taux d'apnée trop important, on a une équipe d'infirmiers qui va prendre le relais et traiter ça avec le médecin spécialiste référent du patient. Donc, au lieu d'avoir un intervenant, on a quatre intervenants qui sont là pour, chacun a son rôle dans un programme structuré et standardisé. Qui vous adresse ces patients-là ? Alors, les spécialistes, les spécialistes. Aujourd'hui, les gens qui font du diagnostic de l'apnée sont les pneumologues, les cardiologues, les ORL. Voilà, ce sont les principaux. Vous avez quelques chiffres à nous donner ? Sur notre programme, aujourd'hui, on a plusieurs milliers de patients. La satisfaction est supérieure à 85% et l'observance est supérieure aussi à 6 heures. Oui, donc c'est un résultat concret. Encourageant. Moi, j'ai retenu que vous aviez des infirmières coach-sommeil. Voilà. Ça m'intéresse. Merci. Laurent Lévy, Nanobiotics. 60% des patients atteints d'un cancer suivent une radiothérapie. C'est quasiment un patient sur deux, enfin plus d'un patient sur deux qui a un cancer, passera par la radiothérapie qui sera complétée par une chimio ou quelque chose. Et vous, chez Nanobiotics, vous avez cherché une solution pour, grâce aux nanoparticules, pour booster les effets de la radiothérapie. C'est ça ? Exactement. On exprime bien. C'est bien ça. Tu l'as compris ? C'est ça. Parce que quand on parle de nanoparticules, tout de suite, ça devient compliqué. Alors, comment ça marche ? Expliquez-nous simplement. Le constat qu'on a fait sur cette radiothérapie, c'est que malgré le fait d'avoir une technologie très puissante, il y a quand même encore un certain nombre de patients qui vont mourir de leur cancer, même après avoir reçu une radiothérapie. Et pour un certain nombre, c'est parce que cette radiothérapie n'a pas permis de détruire complètement cette tumeur. Donc, on s'est dit qu'il fallait, dans le contexte d'utilisation actuelle de cette radiothérapie, développer quelque chose qui permet d'augmenter cette efficacité, et de façon drastique. Et c'est pour ça qu'on a développé des nanoparticules, donc des objets qui sont tout petits, suffisamment petits pour aller à l'intérieur des cellules, qu'on injecte ces particules. Donc, concrètement, c'est un flacon. C'est un flacon, et avant la première radiothérapie, une injection, il y aura une injection, simplement. C'est bien ça, directement dans la tumeur. Donc, les radiothérapies vont s'enchaîner, mais on ne recommencera pas les injections à chaque fois. On fait une seule injection, avant la première séance de radiothérapie, pour pouvoir s'insérer le plus possible dans la pratique médicale existante. D'accord. Et ces particules, une fois dans la cellule, elles ont été designées pour pouvoir absorber l'énergie de la radiothérapie, et délivrer localement une efficacité beaucoup plus importante. Donc, le patient reçoit sa radiothérapie, tout ce qu'il y a de plus normal, ces particules absorbent l'énergie, et à l'intérieur de la cellule, vont délivrer beaucoup de dommages, dans un tout petit volume, et donc détruire beaucoup plus efficacement cette cellule. Alors, ça augmente l'efficacité de la radiothérapie, ou ça permet de diminuer la toxicité du traitement, ou alors ça fait les deux ? On peut faire les deux, techniquement. C'est-à-dire qu'on peut, avec une dose donnée aujourd'hui, donc avec toxicité égale, augmenter l'efficacité, ou pour des patients, par exemple, qui ont une efficacité suffisante avec la radiothérapie, diminuer la dose pour donner une efficacité équivalente. Donc, ça fait partie des programmes que l'on fait aujourd'hui. On fait l'un ou l'autre, et peut-être bientôt les deux. D'accord. Vous avez déjà des premiers résultats sur ce que vous faites ? Oui, on a un programme clinique très large, qui se développe à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie, où on a plus d'une dizaine d'essais cliniques en route. On va en avoir bientôt neuf supplémentaires. On a fait une phase 3, qu'on en a conclue en Europe l'été dernier, qui a été positive, notre première phase 3, donc phase clinique d'essai, la dernière avant l'autorisation de mise sur le marché, où on a montré que c'est les patients atteints d'un sarcome des tissus mous. Sur l'ensemble de la population, qu'on multiplie par deux, les réponses complètes, et sur les patients les plus avancés, par quatre, les réponses complètes. Non, allez-y. Non, non, je vous en prie. Ça concerne tous les types de cancers ? Alors, ça concerne beaucoup de types de cancers. Techniquement, tous ceux qui vont recevoir de la radiothérapie, on pourrait éventuellement imaginer soit d'augmenter l'efficacité, soit diminuer la toxicité pour ces patients. Donc, ça fait potentiellement des millions de patients à aider avec cette technologie. C'est ça qui est intéressant, outre la technologie qui est quand même très astucieuse, c'est que c'est une vraie technique de masse, c'est quelque chose qui s'insère dans un parcours thérapeutique qui est déjà existant, qui est celui de la radiothérapie. Et donc, il y a des milliers de gens qui suivent des radiothérapies. Vous, vous pouvez arriver et vous insérer dans ce parcours. Donc, c'est vraiment un outil de masse. Oui, on va un petit peu à l'inverse de toute la tendance de la biothèque et de la pharma, qui va faire une médecine de plus en plus personnalisée. On va faire un truc pour vous, mais qui ne va pas marcher pour vous. Vous, ça va marcher pour tout le monde. Disons que par essence, comme on a un principe d'action qui est physique, et la physique s'en fout un petit peu de la variabilité biologique. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on destine ce produit à être utilisé chez des millions de patients. Écoutez, c'est super intéressant. Donc, on rappelle les innovations pour conclure. Donc, ce fameux Colovac, pensez-y, si votre médecin ne le connaît pas, il faut lui parler de ça si vous voulez éviter la fameuse poche qui est très handicapante. C'est en essai dans quel hôpital aujourd'hui ? Alors, c'est à Saint-Antoine à Paris et à l'IHU à Strasbourg et à Anvers en Belgique. D'accord. Vous êtes de Belgique, vous ? Non, je suis allemand. Ah bon, allemand. J'ai écrit. En tout cas, il y avait un petit accent. Philips, comment on fait pour adhérer au programme ? Voilà. Non, mais comment on fait ? Comment on fait ? Ah, pardon, excusez-moi. On nous contacte, on contacte Philips, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va sur 3W, Philips, et à un moment, on va trouver… On va nous trouver, aucun souci, on est là. Voilà, c'est ça. Et il suffit, ou alors on demande à son médecin qui… De choisir Philips comme prestataire. Voilà. Ok. Et vous, ben vous, vous, et vous, on vous… Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Non, nous, on attend aussi notre première autorisation. Non, parce que les patients, quand on leur dit qu'on va soigner, on va venir à bout de leur tumeur, ils ont envie de savoir où et quand. On attend la première autorisation mise sur le marché dans quelques semaines pour le sarcome des tissus mous. Maintenant, on a aussi tout un tas d'essais cliniques en route qui pourraient bénéficier à certains patients, qui peuvent aller sur notre site internet et voir… Alors, rappelez votre site internet, c'est très important. Donc, c'est nanobiotics.com, N-A-N-O-B-I-O-T-I-X.com. Voilà. Écoutez, merci à tous d'être venus sur le plateau de l'émission. Voilà. À très bientôt pour un prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada